Yo tout le monde c'est Mestuel, donc aujourd'hui on se retrouve sur du FIFA 20 pour peut-être ma dernière vidéo d'achat à vente Donc voilà, en plus c'est une technique super simple pour les petits et moyens budgets, très faciles à faire Mais je serai évidemment de retour sur FIFA 21 pour de nouvelles vidéos d'achat à vente Donc pour rester informé, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, commentez, likez et partagez mes vidéos Bombardez-moi la barre des likes pour cette dernière vidéo d'achat à vente sur FIFA 20 Mais comme je l'ai dit il y a un instant, je serai de retour sur FIFA 21 Donc on commence de suite la technique d'achat à vente, donc c'est acheter Bakayoko Donc pour acheter Bakayoko c'est très simple, il suffit de vendre son marché des transferts et de vérifier son prix sur le marché Puisque son prix évolue énormément par rapport au matin, au soir et par rapport à des jours comme le week-end Donc dans ces vidéos son prix le plus bas c'est 2000 crédits Donc ce qu'on va faire c'est que après on va mettre une recherche sur Bakayoko à partir de 650 crédits Et on va commencer à mettre des offres en dessous de 2000 crédits puisque le but c'est de se faire un maximum de bénéfices Donc voilà j'ai mis une offre à 1400 crédits Donc là comme vous pouvez le voir dans cette vidéo j'ai réussi à choper Bakayoko à 1400 crédits Alors ce qui est très bien puisqu'on est en dessous du prix de ce qu'il vaut en ce moment même Puisque je vous rappelle que son prix vaut actuellement 2000 crédits Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le relister à 1200 crédits Donc soit vous pouvez le relister, soit vous pouvez attendre que son prix remonte un petit peu Pour encore vous faire une plus grande marge de bénéfices C'est comme vous voulez, moi comme exemple de la vidéo je décide de le vendre tout simplement Donc pour me faire 300 à 400 bénéfices pas 4 Moi j'ai tout le monde, abonnez-moi ma chaîne Merci